Youtube, j'espère vous allez en pêche les gars, que ça roule tranquille, bon, encore plus de stress, encore plus de force, avant que je commence les gars, comprenez que ce podcast il est dédicacé à toutes les personnes qui sont dans le stress, à toutes les personnes qui savent pas où c'est qu'ils vont dans la vie, à toutes les personnes à qui il est arrivé une crasse et qui savent pas comment s'en sortir, comprenez une chose frère, ça va être un podcast détonnant, donc les mecs, attache ta ceinture frère et prépare-toi, comprenez une chose, plus de stress, plus de force, imagine-toi maintenant frère. A partir de maintenant, ferme les yeux et imagine-toi, enfermé dans une pièce, on sait qu'on te livre ta bouffe, on sait que tu fais aucun mouvement, on sait que t'es comme un roi, t'es là, on t'amène tout sur un plateau d'argent, t'es dans cette pièce là, une semaine, un mois, un an, qu'est-ce qui va se passer ? Comprends que tu vas devenir faible, comprends que le stress c'est une bonne chose dans ta vie, si tu veux construire un corps puissant maintenant, écoute-moi quand je te parle, si tu veux construire un corps puissant, alors que tu stresses ton corps, il va falloir que tu sortes de la zone de confort, encore plus de stress, encore plus de force, tu as besoin de ce stress là pour pouvoir progresser. Si t'étais, frère, c'est comme lorsque tu t'imagines dans cette pièce là, que tu vis comme un pacha, ton corps il va devenir faible, il y a même certains environnements dans la nature, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce stress, ils ont besoin de sentir ce conflit pour pouvoir progresser. Toi maintenant, tout le monde est passé par là, moi le premier, frère, j'étais dans des circonstances, quand j'étais jeune, frère, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, on n'avait rien, et c'est ces difficultés là qui ont permis que je bâtisse un minimum de solidité mentale. On dit souvent d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche, une cuillère d'argent, frère, toi si tu as eu une cuillère de métal, c'est là que tu apprends à apprécier les bonnes choses, parce que tu as grandi dans ce stress là, ce stress de si il faut, tu ne savais pas comment manger, s'il faut, frère, il faut que tu t'approches du danger. Oui, frère, prendre des risques, certes des risques mesurés, mais approche-toi de ce danger, n'écoute pas la bolo série actuelle, les gars, maintenant la société elle est là, tout le temps, à faire en sorte que la peur est devenue la nouvelle vertu, c'est-à-dire lorsque tu as peur, lorsque tu es en sécurité, il faut rechercher absolument cette sécurité là, c'est là que les gens deviennent faibles, c'est devenu une vertu maintenant, or à l'époque, frère, tu comprends une chose, la difficulté, le courage, ça c'était des vertus. Et maintenant c'est la lâcheté, quand on était jeune les mecs, vous n'avez jamais remarqué, quand on voyait des gars qui se promenaient en vélo, des gamins qui étaient en vélo, qui étaient avec plein de protection, on rigolait d'eux, avec des casques, etc., nous on se foutait de leur travail, nous on faisait des dérapages, on se cassait la figure, etc., et on a appris, et maintenant tous les gamins ils sont là, hyper protégés, ça les rend faibles, ça les rend mous, ça les rend hédonistes, rechercher les plaisirs immédiats sur le court terme, car ils n'ont pas connu ce stress là, Plus de stress frère, plus de force, c'est dans ce laps de temps là, où c'est que possiblement maintenant t'es perdu, que t'es dans une zone de stress, c'est là que ton mental il change, c'est là que ton cerveau il s'adapte, c'est là que tu fais preuve d'adaptation, c'est là que tu passes à l'action, t'es pas aussi faible que tu le penses, N'aie pas peur du stress, ça fait partie de la vie, le stress c'est simplement une adaptation à un changement, tu veux faire partie de ce monde, c'est à dire que tu veux être une personne qui comprend que le monde il a un mouvement, Ça m'a pris du temps de comprendre ça, mais lorsque je l'ai compris, c'est là que j'ai réellement progressé, je suis tombé dans des zones de stress, mais j'ai utilisé cette force là, j'ai utilisé ce stress en me disant que c'est un mal nécessaire, Maintenant les gens ils veulent plus avoir mal, si tu veux pas avoir mal, si tu veux pas souffrir un minimum, l'effort, on vit dans une société de fragiles, d'épuisés, de fatigués, les jeunes de 20 ans maintenant, ils ont eu un taux de testostérone égal à celui de Mouloud Bessal, de Kevin Chico éclaté ou d'un vieux de 70 ans, t'es obligé de passer par là, tu casses ta fibre musculaire, tu construis du muscle, tu casses tes barrières mentales et tu progresses, tu casses tes barrières émotionnelles et tu arrêtes d'avoir peur, t'arrêtes de cultiver cette fausse vertu, cette fausse idole de nos jours, qui est le sentiment d'être sûr, d'être dans le bien-être, ah je suis bien, combien les gars, combien de fois vous avez croisé quelqu'un qui vous dit, ah mais ce boulot il est bien, tu dis pourquoi, ah mais c'est une planque, etc, etc, ouais, mais c'est des gens qui ne veulent pas prendre de risques, car ils ne veulent pas sentir le stress, donc ils stagnent, tandis que toi, lorsque tu sens ce stress là, que tu progresses, que tu ne trouves pas d'excuses, on vit dans une société aussi les mecs où tout le monde veut être chouchouté, les enfants, les adultes sont devenus de grands enfants, pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas affronter ce stress là, le stress il fait partie de cette vie, tu veux faire partie de ce monde, ou tu veux devenir une personne immonde, je répète encore une fois les gars, faites péter le watch, est-ce que tu veux faire partie de ce monde, ou être une personne immonde, fainéante, avec un gros bide de Ayn Kain, sans aucune ambition, sans aucun charisme, sans rien, sans rien, sans stress, tu n'auras rien, je le conçois, l'être humain, fondamentalement, il préfère éviter ce qui lui fait mal, que d'aller vers les plaisirs, t'as ça en toi, c'est plus facile pour nous de gagner 50 euros, que de perdre 50 euros, c'est logique, il faut que tu te places, il faut que tu acceptes ce stress, sois dans une zone d'acceptation, si tu restes bloqué, apprends à sortir de chez toi, apprends à communiquer avec les gens, apprends à ne plus avoir peur, 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 la peur, ces 4 mots, on ruine des millions, et même, par rapport aux autres, lorsque tu commences à tout accepter, lorsque tu commences à ne pas vouloir stresser les autres, lorsque tu veux tout le temps caresser les gens dans le sens du poil, être tout le temps d'accord, être un oui oui, un yes man, être doux comme Winnie l'ourson, que tu ne veux pas blesser les sentiments des autres, ton coeur, ton esprit, il devient faible, car tu n'as pas stressé tes opinions, ce que tu penses au fond de toi, avec ce que pensent les autres, petit à petit, petit à petit, apprends à te stresser, ou sinon, comprends que ces circonstances, elles viendront à toi, c'est pour ça qu'on te dit de rester stoïque, gros, si tu les fuis, elles viendront quand même à toi, donc affronte-les, fais preuve de courage et de détermination, on n'en a rien à carrer de la motivation frère, la motivation c'est passager, la motivation c'est comme le sucre que tu mets dans ton café, il te faut agrafer dans ton cerveau ces composantes là, ou sinon tu vas tomber dans un état de désespoir, qui va faire en sorte que automatiquement tu seras dans cette zone de stress, et là, la majorité du temps tu seras démuni, faites péter les watts les gars, tu seras démuni, utilise ce stress, petit à petit, c'est petit à petit, lorsque tu veux construire du muscle, je te donne une analogie, lorsque tu veux construire du muscle, c'est que tu fais des splits, tu commences les triceps, les biceps, etc, ensuite les pecs, ensuite les jambes, n'importe quel muscle que tu veux stresser pour muscler, il va falloir que tu te rendes dans la glace et que tu affrontes les choses, et que tu te dises qu'il n'y a pas, que tout n'est pas noir, que des fois derrière un mal, il se cache un bien, on a la perception que les choses qui sont difficiles, les choses qui nous font sortir de notre sécurité, la sécurité est devenue une vertu maintenant, si tu n'es pas parano sur toutes les choses qui arrivent, ah mais tu n'es pas prudent, tu n'es pas prude, tu n'as pas cette vertu au fond de toi, non, la vertu c'est quoi ? C'est essentiellement d'être courageux, d'être un combattant, d'être un guerrier, comme je l'ai déjà dit, apprends à confronter tes opinions avec l'opinion des autres, stresse tes opinions, apprends à utiliser ce stress qui maintenant est en train de t'assommer, qui maintenant peut-être est en train de te, où c'est que tu as l'impression, cette impression, de couler vers le bas, non, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie, car c'est comme un réveil, c'est comme une alarme, tu étais peut-être plongé dans un sommeil, tu étais plongé dans un coma, combien de gars vivent mais sont morts au fond d'eux, et combien il y a de gens qui sont morts et qui vivent encore, combien il y a de personnes, frères, qui, même s'ils sont morts, on entend toujours parler d'eux, qu'est-ce que les gens vont penser de toi lorsque tu seras six pieds sous terre, quel héritage tu vas laisser, si tu n'utilises pas ce stress qui te fait progresser, gros, donc les gars, comprenez que, si maintenant tu es dans une période difficile, que tu es comme si tu étais dans un sens interdit, que même lorsque tu visualises son avenir, tu vois que du noir, non, c'est qu'essentiellement tu as été mis dans ce stress là, pour pouvoir l'affronter, et devenir qui, devenir qui tu dois devenir, la meilleure version de toi-même, restez connecté les mecs, abonnez-vous, partagez, likez, il faut que je me taille les gars, c'est ça, c'est ça !